Musique 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 Bonjour ! Alors vous pouvez voir sponsorisé par Sideshow Collectible, notre t-shirt spécial ... New York Comic Con ou Comic Con tout court, quoi qu'il arrive, on est présent avec la nouvelle Black Canary Sideshow Collectible Format 1K Alors Jean ? Magnifique, dégueu Non, blague à part moi j'ai pu acheter la première Black Canary qui faisait le petit chute qui va parfaitement avec ma Green Arrow que j'ai pu acheter en premier format celle-ci arrive un peu tard pour aller de la Green Arrow et a un sentiment de elle est trop fine, la Black Canary, elle a des formes, elle est beaucoup plus balèze ce qui me dérange celle-là, c'est qu'elle est, de mes goûts à moi trop fine, mais c'est magnifique Sideshow, quoi qu'il arrive. Moi j'aime énormément au niveau du travail et tout mais c'est le visage qui me dérange, elle ressemble à une actrice que je ne sais pas supporter dans les séries télé. Il y a Mofftron et Hunger Games là ? Ouais. C'est une actrice blonde là ? Ah ouais Même visage, on s'était dit avec Elo mais j'aime bien l'actrice dans son côté acteur mais j'aime pas sa tête tu vois. Bah là le visage ça qui me dérange. On a une Black Canary assez jeune, souriante, on peut voir du coup vraiment ce que t'as peu maquillage son visage, là on a une social show, comics classique pas un truc de ouf mais très bien des cheveux ébrouillés, blond, avec des touches de sombre un peu assombri, etc. Là ils ont assombri la statue, ils n'ont pas éclaircité pour une fois elle a vraiment une belle expression mais tu vois, elle ressent rien qui me dérange elle est là mais genre, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais mais, en même temps pour des fortes sideshows, Black Canary Bordeaux près ouais, et ça a pas fonctionné que ce soit en comics ou en film et puis en film, on en parlera même pas En comics ça marche beaucoup mais elle est plus badass Black Canary Ouais, ça c'est un peu, on sait qu'on est le film et puis, Grinaro ils l'ont arrêté parce qu'il est décédé ou elle est partie ailleurs et il n'y a pas de renouveau en Grinaro donc, je comprends que c'est que tu vois, à un moment donné ils se sont fait on veut sortir une Black Canary, mais en même temps ils ont sorti un Aro qui pétait sa mère que tu as plus de nouveau Grinaro Pour moi celle-là, c'est une Campbell c'est une belle femme mais ce n'est pas une Black Canary Ouais non, tu vois c'est une très belle femme mais c'est une très belle statue une très belle femme mais elle n'a pas ce côté qui a le reste de la gamme Là j'aurais voulu une tête où elle fait un clé à deuil où elle est plus plus badass, tu vois même problème que sur la Prime One pourtant la Prime One je l'aime bien, je l'ai commandé mais ici je ne sais pas elle est belle je crois que la tête ça va pas être cette tête-là j'aurais peut-être craqué mais la tête me bloque direct Alors pour le costume, vous avez deux matières différentes d'abord ça reste en cuir, fait en résine avec du noir très beau travail avec ils ont fait un brossage bleuté pour un peu plus l'éclaircir, c'est intéressant c'est un seul élément qui est en résine mat on va dire sur tout le costume on a vraiment ces manches qui sont les plus raccourcis on finit sur des mains où elle tient ses gants Mato aussi pareil, j'aurais pu une moto ou un élément, en fait c'est ça qui me manque qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois ? C'est ça qui me dérange, elle est comme ça mais et quoi ? à la limite elle aurait eu du sang genre tu vois, un peu de sang, j'ai qu'une idée méchant Ils ont exécuté sur une statue même du sang et c'est... Baine Donc voilà, c'est peut-être juste ça qui dérange mais voilà, très beau travail la peau, contrairement à ses fabricants quand même bien accurate au niveau de la main et au niveau du visage et alors ensuite vous avez son costume beaucoup plus allez similiqueer qui moule du coup sa poitrine jusqu'à son entrejambe et son fessier et son fessier alors Black Canary quand même toujours un peu plus vulgaire c'est une femme quand même qui est une belle femme elle sait qu'elle est belle rien à voir avec les comics voilà avec la... là, ils ont bien choisi du coup la morphologie je trouve que c'est une femme assez fine avec des belles formes et... mais c'est pas trop vulgaire elle a pas genre le truc ouvert où on voit son écolleté ils ont fermé elle est sensuelle mais ça va et je trouve que le travail est très beau il y a encore une fois du reflet comme du similiqueer et... le mix média qu'ils ont après fait avec le barési est parfait on voit que la résine a été appuyée sur le barési et puis que le barési du coup et bah... est là pour accompagner et il est super bien fait c'est du vrai barési du coup vous pouvez le trouver il faut l'attention de pas le déchirer si vous faites des cons avec mais... il accompagne les formes de Black Canary et il fait la jointure entre la résine et le... et le tissu et ça c'est... c'est ce qu'il fallait ils auraient fait ça en résine c'était du... ou juste de la peau ça aurait manqué un petit peu tu vois ouais ouais non je vois ce que tu veux dire c'est... c'est cool parce qu'ils ont pensé mais en même temps je sais pas il y a une petite magie en fait ouais ouais c'est vraiment cool franchement ils ont... ils ont fait ça parce que derrière en dessous bah quand vous vous touchez vous sentez la résine et on peut voir qu'ils ont quand même travaillé d'abord la peau et la résine avant de mettre le barési donc il y a eu un travail quand même de couche juste avant et alors pour finir sur les bottes elles qui sont comme la veste côté résine enfin côté cuir mais un peu plus bleuté et avec des touches de mauve et c'est ça qui est bizarre parce que le socle en fait est un peu mauvaître toi t'as... même si ils avaient pris le mauve bah non on dirait un reflet on dirait qu'il y a quelque chose de mauve là tu vois regarde bah je sais pas c'est ça qui est bizarre tout le socle devant est mauve un parti de la roche une partie de ses chaussures donc sur le flanc droit donc c'est-à-dire que sur son flanc droit là devant elle il y a quelque chose de mauve parce que soit c'est une starfire non soit c'est une lanterne rose pourquoi pas soit c'est le joker soit c'est une lampe UV mais pareil à ce moment-là violer à roue toi t'es viré ils ont pensé non ils ont pensé un tout mais par contre ce qui manque par contre ce qui était cool c'est du coup imagine le socle un peu plus grand et un néon par exemple bêtement un néon pété tu vois un néon et là tu te dis ah ok elle est dans une ruelle ou un lampadaire ou un petit muret avec une lumière comme dans les trucs de Gotham là où ils vont dans les bars là ça aurait été logique mais là je comprends pas le mauve sur le socle et sur le personnage c'est pas de la peinture parce que la peinture il n'y a pas d'éclat de peinture c'est un effet de lumière tu vois et encore une fois c'est inexpliquable la statue a quelque chose mais on ne sait pas ce qu'elle raconte je ne comprends pas tu comprends pas tu comprends ? non pour moi c'est illogique mais au delà de ça qu'il y a la concurrence elle est très bien travaillée la pierre la roche le tag etc c'est très vivant on voit que c'est un endroit dans une ruelle ou un endroit où c'est pété où c'est vachement pété donc je ne sais pas si c'est passé là juste un peu bien fort en fait le souci c'est que t'as l'impression que c'est un statue one shot qui vient de nulle part et qui va écrire du sous ouais c'est ça on ne sait pas la même chose parce que personnellement ils ont annoncé ouais il y a une get one qui va avec machin et que c'est des monçons de socle qui fait une trinité comme ça qui font quelque chose mais ok pour tout suivre je veux bien suivre le délire mais là t'as juste une jolie fille qui est censé représenter Black Canary qui a en tout cas le costume de Black Canary mais qui n'a rien à foutre là c'est ça qui est vraiment dérangeant en fait c'est ça qui nous dérange c'est que elle est très belle mais contrairement à tous les autres side shows elle ne raconte rien il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de vie Batman qui rit il était à Batcave il était victorieux le Batman sur les pierres tombards il était en mode chasse il était prêt à se battre contre les ennemis le Robin il est en plein combat chacun avait une histoire celle-ci elle est incomplète il manque un truc comme on disait il faudrait peut-être que il y a une Catwoman qui est assise sur de la roche et derrière il y a une antresse il y aurait eu une idée mais là on ne sait pas ce qu'elle fait il faut imaginer que tout est pété il y a carrément un trou on voit carrément de loup qui coule mais quoi ? elle est en pleine guerre elle fait quoi ? c'est ça qui dérange même si des fois les gens ne se posent pas autant de questions nous c'est intéressant parce qu'on voit tous des personnages qui ont une vie et là on a raconté rien c'est dommage au-delà de ça c'est quand même belle statue elle est quand même belle c'est un beau travail de mix média et tout elle mérite un bon 8 sur 10 parce qu'elle est chouette c'était 1000 sur 10 ok je suis plus 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans de métier pour side show il y a un moment de plus de 20 ans c'est pour ça que j'ai la première la première à raconter un truc tu vois 20 ans de métier de side show pour au final avoir une gonzesse bah c'est pas comme ça que j'ai dit genre avoir juste une femme un peu un peu sexuelle bah excuse moi mais à un moment donné je veux toujours faire et puis à chaque fois c'est on sort une blague canarie huit ans plus tard oh green arrow et tu te fais les gars vous abusez un tout petit peu avec ma patience et là on va avoir le même sentiment et puis voilà comme on m'expliquait ce qui veut rien dire elle elle ne raconte rien alors qu'on est à chaque fois sur des personnages qui racontent quelque chose les collections superman la Harley même avec les rollers elle raconte quelque chose c'est super bien et superman et là but time black and eye maintenant les gens sont chés dessus on en a vendu c'est une belle pièce mais pour nous tant fan je pense de ce comic c'est surtout ça le problème on se fait on se pose trop de questions et on se fait ouais mais à la contraire et du coup on fait ouais skip tu vois ouais dommage et side show on connait leur potentiel il nous présentait quelque chose d'aussi simple peu vivant et peu vivant on se fait ouais dommage ça franchement c'est c'est ça qui est décevant donc voilà budget de plus ou moins 660 650 euros plus ou moins premièrement format touré fantastique chez side show une seule boîte limitée à 2500 exemplaires ce qui est tout à fait honnête pour une side show pour une fois ils n'ont pas abusé et dispo forcément au magasin et sur le site il nous reste très peu exemplaires ce qui est quand même bien parti beaucoup de gens étaient quand même contents de l'acheter et c'est tout à fait normal parce qu'on est juste pour trop difficile moi je ne l'ai pas acheté parce que j'ai la première avec la Nari et le dernier Grenaro donc c'est parfait et celle-ci comme vous avez dit c'est comme la nouvelle Catwoman elle ne raconte pas assez j'aime mieux celle d'au-dessus là qu'on a quelque part caché par là qui est assise et plus vivante et c'est une nouvelle génération de side show chez les femmes un peu plus dure à démarrer pour moi j'ai moins de sentiments de je ne sais pas de force de vide je ne sais pas même la prochaine Catwoman elle m'inspire pas confiance dans le sens où j'ai l'impression que c'était une unième femme qui est droite et qui attend et tu te fais ok les gars c'est dommage là j'aurais voulu vraiment quelque chose un bout de moto un an pas d'air un mec un gangster je ne sais pas un truc je ne sais pas là il y a un truc qui a foiré chez side show en terme d'idées pas de travail elle est parfaite rien à dire il n'y a aucun truc dégueulasse c'est side show c'est sublime mais voilà c'est notre avis pour cette vidéo donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir ce que vous avez pensé de celle de la canarie n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore fait tu fais les oiseaux non papillon bah non c'est un canarie c'est un oiseau ça c'est Batman ça non ça c'est papillon et Batman c'est comme ça ? et Batman c'est AAAAAAAAHHHHH on dirait un fesseur ton bazar en tout cas on vous aime beaucoup d'habitude et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt